Tiens, et si je faisais le portrait de Benjamin pendant qu'il travaille ? Hop, un peu là, hop, 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 et voilà ! Oula, je crois que j'ai encore des progrès à faire. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux dessins. Personnellement, je pense que j'en ai bien besoin. Ici, nous sommes à Saint-Thibaut-des-Vignes et je vais voir Danielle Cariou. Elle est professeure de dessin et elle s'occupe plus largement d'enseigner les arts plastiques au sein de l'atelier municipal. Bonjour, Danielle. Bonjour, Gaëlle. Alors, Danielle, si je vous ai sollicité, merci de me recevoir déjà. Je vous en prie. C'est parce que j'ai l'impression d'avoir des difficultés à comprendre les notions qui permettent de bien dessiner. Et puis aussi parce que je ne me trouve pas très, très douée. Vous avez sûrement du talent. Êtes-vous observatrice ? Oui, plutôt, on peut dire ça, je crois. Je pense qu'on va commencer par une nature morte. C'est la base du dessin. Si j'ai bien compris, on oublie pour le moment le portrait. Le portrait, ça vient après. Vous m'avez préparé l'attirail du parfait dessinateur, j'ai l'impression. Bien oui, Gaëlle, je vous ai réglé le chevalet à bonne hauteur. J'ai placé une planche, la feuille de canson comme ça, format portrait, puisqu'on aura un sujet en hauteur. J'aurais pu le mettre format paysage. Je vous ai posé une cruche sur la sellette. Donc, il va falloir l'observer, l'analyser, la mémoriser, la ressentir et trouver les bonnes proportions. Donc, je vous ai mis à disposition trois outils. Un crayon HB, une mine de plomb et un fusain. Et alors, je commence par lequel ? Eh bien, le crayon. Finalement, comment je le tiens, ce crayon ? On va dire, la manière la plus académique de le tenir quand on réalise un dessin, c'est quoi ? Alors, en fait, la manière la plus académique, la plus classique, c'est comme lorsqu'on écrit avec un stylo ou un crayon. Mais là, je le garde surtout pour le détail, quand on tient vraiment comme ça. D'accord. Et vous le tenez ? Sinon, je le prends beaucoup plus large, beaucoup plus souple, voyez, beaucoup plus loin, pour avoir un geste large, pour travailler vraiment en général. Vous savez par quoi on commence ? Là, vous me prenez une petite colle. J'ai envie de dire peut-être, puisqu'on a envie de définir la taille du dessin ? Oui, tout à fait, très bien. Ah bah, je ne suis pas si mauvaise. Non, vous n'êtes pas si mauvaise. Et non, je ne suis pas si mauvaise. En tout cas, pour tracer l'axe de symétrie, observer les proportions du sujet, esquisser ses contours, jusque-là, ça va. Même dessiner l'ouverture de la cruche, c'est facile. Il suffit de faire plusieurs tentatives, ça porte même un nom. On dit chercher son trait. Ouh là là, ça se complique. Si je passais la main à Daniel pour dessiner l'anse de la cruche ? Nous allons dessiner le vide, c'est-à-dire que ce vide qui est là correspond à l'espace. Voilà, vous voyez, je prends mon crayon, je le matérialise comme ça, et ensuite je vais pouvoir donner l'épaisseur de l'anse. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez Gaëlle ? Moi, je la trouve chouette. Elle me semble un petit peu à plat plat, si je peux me permettre. Je suis d'accord avec vous, on va l'arrondir parce qu'elle est vide, elle n'a pas d'âme. Quelles sont les techniques qui existent pour donner du volume à son dessin ? Déjà, on va travailler avec la mine de plomb, c'est-à-dire qu'on va travailler non pas à plat, mais travailler dans le sens du poil. Dans le sens du quoi ? Dans le sens du poil, j'ai bien dit, travailler vraiment en arrondi et non pas à plat carré, qui serait vraiment trop trop plat, pour donner le côté rond à ma cruche et des dégradés. Donc là, on peut travailler aussi avec le fusain du charbon de bois. Il permet de donner une intensité, de donner une teinte, comme un coup de blush. Donc voilà, j'ai fait une petite ombre portée, parce que la lumière venant à droite, l'ombre portée par le pot. Et si on voulait reproduire les effets de lumière qu'on voit sur la cruche, on ferait comment ? Alors, les effets de lumière, j'ai mon petit outil magique. Qu'est-ce que c'est ? La gomme mi-de-pain, parce qu'avant, il y a très longtemps, on se servait de mi-de-pain. Vous voyez, c'est très malléable, ça permet d'aller, de faire une forme bien particulière. Et il dit, de dessiner à la gomme mi-de-pain, faire des lumières. C'est super ! Là, on la rend très vivante, c'est-à-dire qu'elle vit, elle commence à briller de partout. Il y a des ombres, forcément, qu'on laisse. J'avais la lumière venant à droite, et des filières qui se trouvent comme ça. Waouh, ça marche vraiment bien ! Je vous en demande peut-être beaucoup, mais je me disais... Vous voyez, la statue que je vois derrière, est-ce que c'est possible de la reproduire ? C'est-à-dire que ce n'était pas prévu. Là, on est déjà dans la perspective, c'est plus compliqué, on verra ça pas une autre fois. Par contre, oui, je pense que j'ai une idée pour vous montrer des choses simples, pour montrer la perspective avec les lignes de fuite et les points de fuite. J'ai donc placé une plaque à dessin, une planche à dessin rectangulaire, pour faire une perspective. Qu'est-ce que vous entendez par perspective, d'ailleurs ? Moi, je dirais que c'est la profondeur, je ne sais pas. C'est la profondeur, oui, aussi, mais c'est une déformation optique. En fait, les deux lignes de la planche qui sont parallèles, avec la perspective, deviennent... On a l'impression que les lignes partent en biais. Se rejoignent. Se rejoignent, voilà, se rejoignent en un point de fuite imaginaire. Sur le dessin, ça donne ça. Les lignes de fuite et le point de fuite. Le rectangle devient une sorte de trapèze. Bizarre, la troisième dimension. Voilà. C'est pas mal, ça me plaît bien, moi, en tout cas. Est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on dit qu'il n'y a pas deux dessins qui se ressemblent ? Ah, tout à fait. Je peux avoir un sujet, douze élèves, douze résultats différents. Ça, c'est génial. D'ailleurs, je vais vous montrer. Oui, je pense à quelque chose. Donc, vous voyez, on parlait des interprétations très différentes. Là, justement, j'ai un travail d'après une sculpture, un travail d'adolescent. D'accord. Vous voyez, je prends ces deux-là qui sont extrêmement différents. Celui-ci est plus incisif, il est cerné. Il a un côté plus naïf, un peu à la matisse, voilà, ou bien découpé, avec un très cerné un peu automatique. Là, par contre, on travaille plus dans la matière du pastel, plus dans la masse et le volume. D'accord. Voilà, c'est ce qui fait deux styles vraiment extrêmement différents. Alors, je passe peut-être un tout petit peu du coq à l'âne, mais ce sont ces dessins qui m'y font penser. Travailler à partir d'une sculpture, est-ce que c'est aussi difficile que de se lancer, je ne sais pas moi, dans le nu ou dans le portrait ? Là, on est déjà dans un autre registre. Une sculpture, bien sûr, c'est difficile. Il y a l'anatomie, mais le modèle vivant, c'est encore plus compliqué. Il y a l'anatomie, mais commençons d'abord par le visage, je pense. Le visage, donc là, vous avez quand même des techniques bien définies, avec un ovale, une symétrie, la forme du visage, avec des reliefs, des creux. Je vais vous montrer, d'ailleurs, j'ai un vieux livre. Il a un peu vieilli, mais les notions sont toujours les mêmes. En fait, il faut avoir vraiment des leçons d'anatomie, vraiment avoir une idée des formes du visage, des muscles, du squelette. C'est vraiment parce que ça ressemble complètement à un œuf. Ça ressemble à un œuf, en effet. En fait, nous avons une forme ovoïde et ne jamais oublier, par exemple, l'occipital qui correspond à la boîte crânienne, donc qui est plus ou moins importante avec les cheveux. Et les creux, les bosses, les reliefs, eh bien, tout a une notion. Il y a un muscle dessous qui forme les pommettes, la mâchoire, les creux, les bosses. Ça s'appelle le rond de bosse. Bon, je crois que je vais laisser ça pour les pros. Mais j'ai oublié le paysage. Est-ce que, voilà, si on voulait être très, très scolaire, comment situer le paysage ? On démarre par la nature morte. Après, vient le paysage, peut-être ? Voilà, viendrait plutôt le paysage, se faire plaisir. Il faut se faire plaisir. Et puis, le paysage, c'est la couleur aussi. Donc, le paysage, ma foi, s'il y a un petit trait de travers dans un feuillage, ce n'est pas très gênant par rapport à un visage. Écoutez, merci beaucoup, Daniel. Vous parliez de plaisir. Vous m'avez fait bien plaisir à me recevoir. Merci. Et en fait, traditionnellement, je demande aux personnes que je rencontre de conclure l'émission face caméra. Est-ce que vous voulez bien vous lancer ? Eh bien, allons-y. Le dessin, c'est une longue aventure. C'est un peu l'école de la patience. C'est surtout beaucoup d'observations. Et puis, de se dire qu'on ne peut pas être parfait, on ne peut pas être toujours bon, mais on ne peut faire qu'évoluer. Donc, j'incite tout le monde à dessiner, à se faire plaisir. Voilà, donc, je vous dis merci. Au revoir. Et puis, tous à vos crayons.